... J'ai dit tout à l'heure que le dialogue politique se passe très bien. J'ai convoqué d'abord les partis politiques, tous les acteurs, le 9 mai. Et quand on les a convoqués le 9 mai, c'était avant le dialogue national, le président a appelé au dialogue national. Nous avons également accepté pratiquement toutes les sollicitations conformément au directif du président de l'opposition pour qu'on puisse aller au dialogue en toute série inutile. Vraiment, au niveau du dialogue, les acteurs politiques, je veux dire, ont fait 36 séances et se sont accordées sur beaucoup de points. Nous n'avons à la date d'aujourd'hui que pratiquement 4 points que je ne considère même pas des points de divergence et des points pour lesquels les discussions n'ont pas encore abouti. Le premier point, c'est l'élection de l'adjoint au maire et du vice-président du conseil départemental. Certains ont proposé au suffrage direct, d'autres ont proposé au suffrage indirect après l'élection des conseillers. Donc on n'a pas encore d'accord à ce niveau. Certaines parties ont proposé qu'on revoie, disons, le parrainage aux élections locales. D'autres parties veulent maintenir. Donc il faut qu'on s'accorde sur, faut-il le maintenir et à quel taux. Certains ont dit qu'il faut même le maintenir, il faut même augmenter. D'autres ont dit qu'il faut l'enlever. Nous ne sommes pas encore, aussi, au niveau du dialogue, d'accord sur la caution. Certains veulent que la caution soit maintenue, d'autres veulent que la caution soit enlevée, d'autres veulent qu'elle soit maintenue, mais à un niveau peut-être plus élevé que celui qui a été fixé par arrêté il y a de cela quelques mois. Ce sont trois points sur lesquels on n'est pas d'accord. Et le quatrième point, c'est la suppléance et la vacance. C'est-à-dire quand un maire ou un président du conseil départemental décède dans les conditions actuelles du code électoral, le premier vice-président ou le premier agent de maire prend le relais. Au bout d'un délai d'un mois, on organise des élections entre les conseils. Alors on est en train de poser la question. Certains disent que puisque le maire était élu au suffrage universel, s'il décède, il faut organiser une élection partielle pour cette collectivité. On n'est pas encore d'accord sur le mode d'organisation. Voici les quatre principaux points sur lesquels on n'est pas d'accord. Le point peut-être qui également posait problème, c'était sur lequel même on avait un accord. Mais compte tenu des délais, on est en train de trouver un autre point de consensus. C'était la définition des thèmes de référence par un cadre. Il y a eu d'accord, c'est une bière pour agjouer. Le point, il y a eu d'accord avec nous. D'accord avec nous aussi sur les parrainages. Parce que nous avons des parrainages locales. Nous avons des parrainages locales. Donc, ça doit être sur le mode d'organisation. Nous avons des parrainages locales, on a des parrainages locales. Il y a eu d'accord avec nous. Parce qu'en fait, nous nous aimerons maintenir le code, nous aimerons maintenir le code. Donc, dans le moment où il faut vous nous soutenir, nous sommes d'accord avec nous. Nous sommes les parrainages locales. Nous faisons de la suppléation avec des vacances. Madame Thay, si vous êtes maire, quelqu'un qui connaît aujourd'hui, c'est le chargé de l'étude. Je vous souhaite que le maire soit démissionné, ou le maire d'Aden, ou le vice-président du conseil départemental. Le maire Thay, c'est qu'il faut organiser l'élection, pour organiser l'élection, il faut organiser l'élection, il faut un candidat. Mais si on a eu l'élection maire au suffrage universel, il faut organiser l'élection, il faut organiser l'élection, ou il faut organiser l'élection. Donc il faut un candidat, il faut un candidat. Il faut un candidat fondamentalement, il faut un consensus. Au Sénégal, il faut une élection présidentielle. L'élection présidentielle, il ne sait pas. L'élection, il ne faut pas contestation, il faut d'accord. Parce qu'il n'y a pas de contestation. Donc vraiment, Thay, au Sénégal, je pense qu'il faut organiser l'élection, il faut organiser l'élection. Parce que ça fait que nous n'avons pas de liste, nous n'avons pas de liste, nous n'avons pas de liste, nous n'avons pas de cartes, nous n'avons pas de organiser l'élection. Donc ça n'a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada